Yo, j'espère que vous allez bien. On va maintenant se retrouver pour la quatrième vidéo, si je ne me trompe pas, de l'extension. Et ça va être sûrement un des decks les plus forts actuellement, si ce n'est le plus fort. On va dire ce qu'il y a de plus stable, c'est-à-dire qu'il peut à la fois battre les decks comme chasseurs, mais également de très bonnes chances contre DH, voire et même devant. En plus d'être devant contre Druid, là où ce n'est pas vraiment le cas de DH qui se fait un peu détruire par Druid Armour. Donc on va voir la decklist ensemble, c'est un deck qui ressemble beaucoup au Rogue Miracle d'avance, sauf que maintenant il est très 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 stable grâce au Concoction. Donc si vous pensiez que les Concoction étaient très nuls et que ça ne rentrerait pas dans un Miracle Rogue, et bien vous allez être agréablement surpris. Voici la decklist. Pour l'instant, Miracle me paraît être ce qu'il y a de plus strong. Tout simplement parce qu'il y a peu de decks qui peuvent faire des 13-13, je ne sais pas, des trucs comme 15-15 T4 plus une arme à 15 d'attaque. Donc voilà, en plus d'avoir cette stabilité de, si tu all in et que ce n'est pas passé, tu as les Concoctions, les potions qui font que tu as une espèce de value, pas infinie mais presque. C'est-à-dire que tu vas beaucoup épuiser l'adversaire, en plus de l'avoir peut-être forcé à overreact parce que tu auras fait des gros bancs. Donc quelles vont être l'équipe de ce deck et les cartes clés ? Les Graveyard pour avoir des camouflés très gros. Le Draka, qui est une des cartes clés, mais on ne va pas la garder à Mulligan, contrairement à Graveyard. On pourrait la garder avec la pièce de Mulligan si on a vraiment un spot précis où on a déjà les notes du style Prep, Bone Spike, une 3-2 avec Shadow Step. Là, on pourrait vraiment la considérer, surtout contre un deck 30 HP. Et du coup, vous allez tuer l'adversaire tour 5 max dans ces situations comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à garder au Mulligan ? On va avoir les Shrouds qui vont tout le temps se garder. Si vous avez la Potion Belt, c'est d'ailleurs un keep au Mulligan, la Potion Belt. Si vous l'avez, vous allez garder également Alchimist. L'un d'eux ne va pas se garder au Mulligan, Cutlass va se garder pour s'échanger au Tour 1. L'un d'eux est trop mauvaise à garder au Mulligan. Et voilà, l'idée c'est quoi ? C'est de faire des gros tours avec des cartes qui ne coûtent pas cher. Prep, Bone Spike, n'importe quelle carte, n'importe quel serviteur par exemple. Ça marche avec Draca, s'il ne vous reste plus que 2 de mana pour finir le tour. Et que vous tuez la 6, vous avez une Draca pour 2 de mana. La 4-4 Rush va coûter 0 si vous avez joué 6 cartes. La 3-3 pour 4 va coûter 0 si vous avez joué 4 cartes. Et juste un de moins pour chaque carte que vous avez joué globalement. Et la 3-2 va être cool pour justement ce Shadow Step, parfois pour des gros tours de Draca, des gros tours de Camouflage, grâce au Graveyard. Le nouveau Sorin est également un bon ajout. Il pioche une carte, en plus d'infliger 1 point de dégâts, donc ça peut être cool. Grâce à cette 1-4, ça peut nous permettre de tuer une carte, un PV, notamment contre Drouet d'agro. Cette 1-4 est vraiment insane. Si vous arrivez à faire beaucoup de value grâce à cette carte, c'est tout simplement insane. Une Concoction en masse, c'est... Vous pouvez avoir de la draw, vous pouvez avoir du serviteur, vous pouvez avoir détruit un serviteur adverse, donc c'est pour ça que le fait de pouvoir avoir détruit un serviteur adverse aléatoire, c'est ce qui rend le deck fort contre près de combo. Du moins, vous avez vraiment vos chances. Et ça rend vraiment le deck stable, vraiment plein de sorts pour s'adapter. On va maintenant se retrouver en game. Et on commence cette 1ère game contre Droïd. Pour l'instant, Droïd, on est à 3-1, je crois qu'on a perdu une fois contre agro. Et c'est tout. On a Shroud, qu'on a évidemment gardé au Milligan. On espère pouvoir faire Shroud sur tour 2 si possible. La prep. Ok, dommage. On risque de Potion Bet sur tour 2. Si on a la potion qui pioche, c'est insane. C'est global si on se veut à ce stade. Oh, intéressant. Intéressant. Peut-être qu'on va préférer Curver ici. Et donc, je vais 7-3-2. En plus de ça, ça va rentrer jusqu'à 6 de dégâts, très souvent. On a le Shroud numéro 2. On devrait pas manquer de ressources. Ce qui est une bonne chose. Ça sert à rien de vouloir faire Potion Belt et de partir maintenant en potion. On attend vraiment d'avoir Graveyard ou Draka. Ok, intéressant. Très bonne draw ici. Draw, c'est ce qu'on veut. Quoi d'autre ? On voit qu'un T3. Ouais, on veut de la tempo, ça nous va. On pourrait commencer par ça d'ailleurs. Et ici, on risque de faire quoi ? De trade ? Je pense pas qu'on ait envie de Prep Shroud. On va voir déjà quelle potion on a en main. Détruire un serviteur et ajouter une carte d'une autre classe. C'est pas insane. Maintenant, on pourrait choisir de Prep Shroud et partir avec un full board. C'est peut-être pas horrible. Des comptes droïdes après tout. Allez, allons-y. Après tout, ça reste quand même un tour à base de... On va compter 3, 7, 11, 14, 15. 15, plus ça, plus 3. 15, 19 de stats. Si j'ai un 2, plus la 1, 4, je keep. Ok, intéressant. Donc ouais, il peut y avoir des Mulligans un peu alternatives. C'est-à-dire, si vous avez déjà une carte, gardez l'autre. Là, ta win sur le spot. A voir. Ouh, Draka. On va juste faire ceci et face. On va voir si, comme dit Zim, nous avons gagné sur le spot. On a l'air d'être pas trop mal en tout cas. Sauf que là, on va être un peu en all-in. S'il a le sort à 7, il peut tuer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y aurait 6, 7 de dégâts. 8 avec l'arme. Enfin, même plus que 8. On risque de jouer ça. Donc, des cartes broken que vous pouvez avoir d'une autre classe. Comme notre ami Zim sur le chat. Il a réussi à avoir Steno. Le T5 de mage. Enfin, le T8 de mage. 4, 12. Et faire des OTK un peu comme ça. Donc, vraiment, vous pouvez bullshit sur des cartes d'une autre classe. On n'a pas réussi à avoir la draw, ce qui est fortement dommage. Ok, au moins de la draw ici. On va commencer par ça avant tout. Ok, intéressant. Est-ce qu'on va reprendre de la pioche ici? Est-ce qu'on commence par ça? On pourrait. Intéressant. Ok. 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 On va commencer par ça dans tous les cas. Votre prochain spell se lance deux fois. Là, je pense que... On va faire des bêtises. Déjà, a priori, il a perdu sur spot. Tant de vous dire qu'il y a 27 de dégâts juste grâce à notre arme. Il peut se passer des bêtises. Est-ce que la natrice peut le sauver? Bon, il n'a pas des nets, en tout cas. Miracle Grove. Ça tombe bien, on a le poison parfait. Même s'il avait innervate, sort d'armure. Ok. Intéressant. Bah, je crois que c'est juste l'étale avec ça, en fait. Mais autant l'améliorer. Nice. Voilà, première game, première win. On voit que sur mes stats, je suis à 6-6 avec le deck, mais il y a eu beaucoup de fraude dans le lot. Il y en a eu notamment deux pour sûrs qui auraient pu être gagnées. Je crois. Il y a eu des games un peu unlucky. Ok. Mais il y a eu aussi des mirores. Je vais regarder tout de suite combien de mirores on a fait. En tout cas, les droïdes, on arrive bien à les farmer. Ouais, contre Paladin, on a fait une game. On s'est fait un peu high roll par des round-up légendaires. Contre près de combo, on s'en était bien sorti. Et derrière, on s'est pris vraiment tout... Une deuxième vague de combo qui était ingérable. Et on a perdu quoi ? Deux mirores, je crois. C'est ça. Ah, et aussi une game contre guerriers. On a perdu sur des trucks, donc... Parce qu'il y avait exactement deux trucks. Sinon, on avait le match-up. Donc, à voir. Si on garde cet alchimiste, on n'a pas de potions, donc on renvoie tout. Il faut exactement le potion belt, sinon on ne garde pas la 3-2. On doit jouer un mirore. On est très avantageux par la pièce. Ok, en priorité, on va jouer graveyard sur tour 2. Il y a également graveyard, intéressant. A voir si on part prochain tour. Des bons top-back, ça pourrait être quoi ? Shadow Step. Comme ça, on fait Maid Bogdancer, Shadow Step, Maid Bogdancer, Coin, Coin. Ça, ça, Rush. A voir. Shrad est peut-être meilleur, ici. Et en pop-off next turn. Ça m'a l'air quand même plus fort de faire comme ça. Je ne pense pas qu'on fasse un tour assez gros. C'est bien, en plus, on a une autre 4-4 rush qui va vraiment être cool. Le fait d'avoir attendu. A voir. Soit il fait un très gros tour maintenant. Ok, ça ressemble à un très gros tour. Je pense qu'on a... Ok. Ça dépend. S'il a deux Shadow Steps, même un Shadow Step, ça peut être déjà compliqué. Après, on peut avoir la Concoction qui détruit un serviteur aléatoire. C'est ce qu'on veut souvent dans le Mirror. Donc là, ça va dépendre de si on réussit à l'avoir. Parce que je ne pense pas qu'il y aura de Draca. C'est même sûr qu'il n'y a pas de Draca sur ce spot. Et il va falloir Hyrule. Il y a les 3-2 qu'on va pouvoir tuer. Donc on a les deux cartes qui vont nous permettre de tuer ces 3-2. On va commencer par ça d'ailleurs. Par ceci. Détruire un serviteur aléatoire et inflige 3 points de dégâts. L'idéal, le deuxième. Ok. Peut-être qu'on prend quand même la draw. On n'a peut-être pas le choix d'y aller maintenant en détruire un serviteur. 3-2-1-0. Ok, on va faire comme ça. Parce que sinon, ça peut troll. Intéressant. Je pense qu'on va jouer cette carte. Après, peut-être qu'on s'en fiche en fait. Je pense juste qu'on s'en fiche et on va juste s'établir l'étal. Bah non, on se fait pinir sur des concoctions qui détruiraient un serviteur aléatoire. Non, j'aime bien la value. Je pense que la value est vraiment cool ici. Non, ça m'a l'air d'un bon tour. Et justement, c'est important de tourner le miroir. Ça va jouer comme ça. Tourner autour du sort random qui détruit un serviteur. Parce que là, si on fait de gros serviteurs et qu'il a exactement les bonnes potions, il peut avoir deux fois détruit un serviteur random en plus. Donc, on aurait pu se faire... Est-ce que tu validais le tour zim ? On est tour 4. On vient quand même de mettre 16, 19, 23, 24 d'attaque de stats. 24, 24 limite. En plus d'avoir une 4, 4 rush qui a trade. Donc, on parle de 28, 28 de stats. Ce qui est pas trop mal pour un tour 4. En plus d'avoir créé de la value. Ça m'a l'air pas trop mal en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'average de Hearthstone en 2022. Donc, la draw, c'est parfait. On va commencer par la draw tout de suite. On pourra même échanger, voir ce qu'on top deck. Prep, c'est parfait. Ok. Intéressant. Voyons quelle concoction on a ici. Est-ce qu'on fout le trade en se disant que on peut quand même mourir prochain tour ? Je pense que cette très stress va toujours faillir ça. Ouais, on va arrêter de déconner. Ok. Bon. On a quand même une très bonne sortie. On a eu la pièce en plus de ça. Ça y joue beaucoup. La pièce, c'est vraiment une scène. Ah, c'est vraiment que détruire un serviteur random. L'out pour lui de tuer la 13-13. Il faudrait qu'il ait la potion deux fois et qu'il tue la 13-13 et la 7-7. Je ferai un guide d'ailleurs sur le deck justement en essayant de mettre plein de spots précis. Ça fera partie des guides que je mettrai sur mon site. Mais il y a déjà une première version juste guide pour ce qui est mulligan, quelques cartes gardées ensemble, etc. Parce que si vous n'avez pas déjà joué le Miracle Rogue avant, vous n'avez pas forcément une adaptation rapide sur le deck. Shaman. On va évidemment garder les deux graviards. Est-ce que ce n'est pas too much ? Je ne pense pas. Je pense vraiment que... C'est fine. Est-ce qu'on va garder Gone Fishing pour trouver une carte précise du fond du deck ? Ça pourrait. Je ne sais pas. Horrible. Parce que quand on va graviard sur tour 3, on n'a pas forcément grand-chose d'autre à faire. J'imagine que c'est un shaman agro. Ah, il y a les Throgs qui auront raison de nous. Je pense qu'on va y aller tranquillement. On ne va pas overreact. Tout à l'heure, on a un peu overreact. C'était off-stream. Enfin, pas pendant la vidéo. Mais on n'avait pas le choix. On a Dag un Throg. Et derrière, il y a eu l'arme qui boostait serviteurs endommagés. Donc, on ne pouvait rien faire. On peut topdeck Bone Spike aussi. Si on topdeck Bone Spike, c'est vraiment insane. Bon, du coup... Oh ! Oh ! Je pense qu'on y va. On prend quoi ? Shadow Step ? Je pense que Shadow Step est plus pertinente que Prep parce que prochain tour, on veut juste faire Shroud. Là, on va proc deux fois juste pour contester un peu le board. Comme ça, on fait Shroud. Et derrière, on repart en pop-off bien plus gros et on est censé finir la gamme tour 5. Je pense qu'il y a du4 dans le bon et on n'a pas encore il y a du4 dans le bon Il ne peut pas avoir beaucoup de changes du4 dans le bon donc on va avoir beaucoup de matchups avec l'e4 dans le bon le bon Pour plus de minions en board. Maybe. We could have saved it. It was also pretty fine to save it. Let's value trade. This can be good. But no good target. That's annoying. The best stack deck would be Shroud. Maybe. Or Maybok dancer. Maybe. I could see a top deck. Ghoul alchemist too. With this card. If we can just take some trade. That's pretty good. C'est vrai que oui. Vu que je t'ai habitué à streamer. Et que là j'ai eu un commentaire en anglais. Ben. Je viens de commentaire en anglais. Mais j'imagine que vous avez à peu près compris. On a des bons top deck. Avec Maybok dancer et alchemist. Ok a priori. Ces deux créavons survivre. Un petit T1 parfait. Ok. On va commencer par faire ça. Je pense qu'on a envie d'avoir deux potions en tout. Ok. On va commencer par ça. On a eu de la draw. Ok. On va trade. On va voir quelle autre potion on a ici. Ok. On va trade. On va voir quelle autre potion on a ici. Ok. Ok. On découvre un colossal. Intéressant. On va shadow step deux fois. Là on y va. On est en all in clairement. On va faire ça une fois. Intéressant. On pourra re-choisir un autre shadow step. Est-ce qu'on aura mieux que shadow step en cible ? Non je pense qu'on va. On va garder. On va rester comme ça. Est-ce qu'on a envie de la jouer ? Non je pense pas. On va juste faire double 8-8. Ça me paraît bien. Et a priori il peut rien faire. A priori. Surtout qu'on a une très bonne potion. Qui peut se répéter deux fois grâce au sort légendaire. J'ai pas détaillé mais le sort légendaire est vraiment très fort. Ça risque d'être la carte jouée dans absolument tous les voleurs. C'est juste une légendaire excellente. Donc n'hésitez pas pour ce craft. Pour ce qui est du craft de la 1-4. Pour moi ça resterait très fort. Parce que ça marche à la fois en miracle rogue. A la fois en rogue 40 cartes. C'est très rare de pas trouver un deck voleur qui la joue. Je pense à un voleur des fratels c'est tout. Qui la jouerait pas. Alors que faisons-nous ? Bah peut-être un petit colossal. On espère juste qu'il est pas gigafine. Mais a priori. S'il a un colossal en main. Gigafine coûtera 8. C'est que le nôtre qui est réduit. Est-ce qu'on trade quand même 7, 8, 5 ? Euh 7, 2, 3 je veux dire. On va trade quand même. Ah oui sa face. On aurait dû jouer ça d'ailleurs. Parce qu'on allait juste avoir deux concoctions dans la main. Et c'est suffisant. On a pas besoin de plus de value. Au pire on la garde pour si on manque de value. Mais a priori ça doit bien se passer. Donc le shaman qu'il est en train de jouer je l'ai essayé. Du moins une version similaire. Et euh... Bah le problème c'est que tu vas galérer contre les DH. Et contre euh... Bah ce voleur. Ce voleur a vraiment énormément de bons matchups. C'est très dur de lui trouver un mauvais matchup. Mais même là maintenant je pourrais pas vous dire quels sont les mauvais matchups de ce deck. Ce deck est juste très très stable. Et il peut gagner ses mauvais matchups. Combo prise reste quand même peut-être un peu derrière. Même si on a les concoctions. L'aléatoire peut vraiment vous aider. 8, 16, 24, 25 au passage. C'est bien de compter les dégâts en avance. Et parfait. Parfait parfait. Je vois ça on est à quoi ? On est à 3 victoires ? Euh... Non on a perdu une game. On a perdu une game contre euh... Le... Mirror ? Pourquoi j'ai pas l'impression... Non c'est bon. J'ai pas vu. Mais on est à 3-0 je crois. DH. DH va dire quoi ? DH justement ça a été un matchup intéressant. C'est vraiment un deck tellement strong. En fait les deux decks ultra strong actuellement c'est DH et Rogue. Sauf que DH est peut-être un peu moins strong dans certains matchups. Là où le voleur euh... Enfin on va dire qu'il y a des counter pour DH. là où il n'y en a pas forcément pour sur le principal counter de DH que je vois c'est Druid sinon tout le reste est largement gagnable on va faire sa tour 2, sa tour 3 et on va avoir besoin de pioche, de value surtout qu'il a ça est-ce qu'il y a un monde où on part prochain tour top deck prep, quelque chose du genre peut-être, peut aider intéressant j'ai le sentiment qu'on doit partir maintenant je me trompe peut-être 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 non c'est trop fort pour ne pas partir maintenant moi préféré choper une pièce si on joue le sort ici est-ce qu'on se contente d'une 7, 7 et d'une 8, 8 ? je pense que c'est bien de garder quand même ce sort d'ombre comme ça on n'est pas vraiment en all-in pur c'est-à-dire que si on top deck shroud on refait une main pleine de ressources on est loin d'être devant là ça dépend s'il a la relique à 1 mana il a gagné parce qu'il va full clear donc c'est pour ça qu'il faut piocher il faut de la drogue maintenant sinon compliqué dommage donc ouais on n'avait pas le choix de l'in maintenant si on avait étendu un tour on aurait eu un shadow step en plus shadow step 3, 2 on jouait ça en plus on avait sûrement une 11-11 et une 12-12 on ne saura jamais si c'était mieux d'attendre ou pas mais ça me paraissait trop fort pour ne pas le faire on était tour 3 quand même ok on voit qu'il est obligé de entre guillemets overreact on a des bonnes draws clairement que ce soit une potion ou shroud shadow step est pas mal avec cette carte ici détruire un serviteur on aimerait bien choper de la draw ici oh dommage ouais bon il n'avait pas l'AOA1 je ne sais pas pourquoi il a coincident je pense que sur l'AOA1 il faisait quand même pas mal de clear mais soit 4-0 donc je vous parlais des mulligans alternatifs et on en parlait là on va garder exceptionnellement ce T1 pourquoi ? parce que si on a une carte pour 0 qui pioche une carte en plus d'un figé 1 bah ça va bien dans l'idée de cycler donc j'aime beaucoup ça sera loin d'être incorrect de le faire en tout cas ah bon c'est pas grave gunfishing t'es récente draw je pense qu'on va garder gunfishing très important de garder les cartes pas chères parfois vous pouvez vous dire ouais je vais chercher un shroud mais ça vous avez déjà lieu si sur ça vous chopez rien de bien ça va être nul draw c'est ce qu'on veut invoque un T3 ou un fiche 3 ou peut-être juste de la value allez value soyons fous je pense pas qu'on va faire ça tout de suite juste faire sa prochain tour c'est pas si mal qu'il est décible sur le terrain piochon ok on a pas de carte avec overload mais bon soit peut-être qu'on va lui laisser des 1-1 ici on va réfléchir j'ai pas l'impression qu'on joue à cette carte en fait non ça sert à rien je pense quoi qu'en vrai je viens de penser mais pourquoi on y va maintenant pourquoi on y va parce qu'il va pièce le T5 je viens d'y penser en fait il va pièce le T5 il met 9-9 de stade donc faut y aller maintenant pas de choix on est obligé de de faire un tour en réponse à son meilleur tour sinon on perd un instant en fait et parfait on a la draw et on a une excellente excellente concoction 1 2 2 2 2 3 Alors, est-ce qu'il va faire pièce ? Non. Ça, ça sent un prochain tour pièce-curtrus ou le principal truc qu'on s'attend c'est juste le sera 5. Ok, piochons maintenant. Intéressant, on va jouer ce putricide. Parfait, on a reçu de la draw. En termes de value, vraiment c'est un 4, vous voyez tout ce qu'elle peut faire. Bah, de 1 on peut faire plus de value, c'est vraiment juste qu'on l'a mis parce qu'une seule potion ne suffisait. Mais les potions sont juste très fortes. Oh ! Intéressant. Il a préféré jurer le board. Il devait pas avoir le sort à 5 sinon il aurait fait 1. Est-ce qu'on préfère shroud ? Est-ce qu'il y a quelque chose de camouflé qu'on aurait envie de jouer ? Peut-être hein. Comme cette potion. Enfin, cette 3-2. Alors maintenant, on va réfléchir. Si on a peur de la mort ou pas. Je pense pas qu'on ait peur de la mort. On a envie d'être proactif. Donc on y va. Ce qui serait chiant, c'est qu'il ait un serviteur et lifesteal à tout le monde. Il reste une potion. C'est la dernière avec la 1-2. Donc on peut au maximum faire 2 potions améliorées. Oh, intéressant. Est-ce qu'on peut chocher des serviteurs ? On pourrait choisir de la jouer lentement ici. Peut-être un serviteur random. Je préfère la value. Draw. Peut-être qu'on veut cette fois-ci détruire un serviteur. ... ... ... ... L'idée, c'est quoi ? C'est de faire un tour. Qu'ils finissent la game prochain tour, si possible. ... C'est pas garanti que ce soit possible. Mais on a encore des cartes pas chères comme shadow step. Prep, shadow step. Enfin, le shadow. Sort de shadow. Prep et shadow step. Intéressant. Ok. J'ai envie de réchanger un une fois. ... ... ... ... Est-ce qu'on va juste l'utiliser pour coin ? Peut-être que oui. ... 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 Tu noues ou on te tue. Est-ce que Jalice nous tue ? Je pense pas. Fury. Fury, c'est tout en fait. Ah, il y a des sorins. Ah, ça nous tue du coup. Je crois qu'on est mort. Ah, s'il ne peut pas, je ne paye peut-être pas. Ah, il a la coin. Ok, dommage. On pouvait gagner s'il faisait Fail Barrage first. C'était l'out pour gagner ici. Dommage, ça ne jouait à rien du tout. Fail Barrage first, on restait en vie. Est-ce qu'on aurait dû jouer 7-3-2 ? Je pense pas qu'on... Elle nous a permis de tanker Fail Barrage, donc... Si, c'était correct de la jouer. Non, c'est juste unlucky. Enfin, en fait, ça dépendait juste de l'order qu'il faisait. Mais, je réfléchis. Non, ouais, on était morts dans tous les cas. Dans cet order. Donc, ouais, close. Ça, je ne joue vraiment à rien. On voit que... On a peiné un peu en termes de value. Mais, voilà. On a bien, bien fait du mal. C'est juste que les potions, peut-être, qu'on n'était pas assez bonnes. Et on affronte un Voleur. Ça va être intéressant si c'est un Voleur combo. Je pense pas qu'on garde la 1-4, ni la 3-2, là. Après, vu qu'on a déjà Shroud, j'aime bien garder l'Alchimist, quand même. Voilà, on essaie d'innover un petit peu le Milligan. Vu qu'on a déjà Shroud, qui est une carte-clé, bah, voilà, on va se permettre de garder ça. En plus de ça, on réduit les chances de piocher cette carte sur Shroud. Donc, c'est loin d'être incorrect. On affronte un Voleur. Ok. Je préfère ça qu'un Voleur, qu'un Prêt combo. J'aime pas du tout. Bah, en soi, le fait d'avoir Shroud, ça me paraît pas sûr. C'est pas un Kip, vraiment. De toute façon, il faut expérimenter. Mieux vaut se rendre compte que c'est pas un Kip que d'être persuadé que c'est pas un Kip sans savoir essayer. Parce qu'en soi, ça peut être le même argument que pour Bore Priest. Tu gardes plein de serviteurs si t'as déjà Shroud. Enfin, si t'as déjà le... C'est Tchero. J'ai essayé. Ouais, mais t'as pas forcément gardé avec Shroud, en fait. Je t'ai dit, tu veux Shroud des lieux. Mais on avait déjà Shroud. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé. On va échanger. Ok. Est-ce qu'on veut Shroud ? Je pense qu'on peut re-échanger et faire cette goal. Le lieu, c'est mieux qu'une 3-2. C'est sûr, mais... On peut pas tout avoir non plus si on a déjà Shroud. On s'assure un peu qu'il soit mieux. Bien sûr, on ne joue pas dans le counter-spad, ici. Est-ce qu'on va rester comme ça ? Je pense qu'on a envie de faire une arme, maintenant. Allez, on y va. Soyons fous. Faut être fou parfois dans la vie. Pas sûr que ça soit insane, mais bon, il a un colossal. Alors, à tout moment, il a un colossal tempo, donc on n'a pas le choix de faire un plété... Enfin, de partir, maintenant. On sait qu'elle se cressait, au passage. Crabatois, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. On pourrait être puitricide, justement, pour avoir... des concoctions. De toute façon, on n'a pas eu de lue, donc ça ne servait à rien d'attendre un ton de puce. Le fait d'aller face va nous donner une coin supplémentaire au passage, sur Vanshul Visage. Visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on va aller face. Avec cette 1-4, évidemment. Donc, la 3-2 sans pales. On a une concoction. Draw 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est pas mal du tout. Am 7-1. Am 7-1. On a pu le placer tout à droite le lieu. Vous vous sentez que Prutricide est mieux que Edwin ? Bien sûr, beaucoup mieux. 1-4 est largement supérieure dans l'archétype que Edwin. Il n'est pas obtenu des coins, il était probablement prévu de coinner Scabs, mais il n'a pas de space en main. Donc il va probablement concilier après que il n'a pas de space en main. Donc là la théorie c'est qu'il avait Scabs en main, il vient de nous le dire. Sinon il aurait eu la pièce gratuite. Ouais, je pense qu'on a eu la très bonne théorie ici. Et je l'ai pensé de toute façon, quand j'ai vu qu'il allait être dans tous les cas 10 cartes en main, qu'il ne pouvait pas face tanker la 3-2. C'est des trucs que j'avais anticipé, donc j'ai anticipé l'erreur potentielle de l'adversaire. Donc c'est... C'est arrivé. Nous voici contre un Death Knight, et nous allons garder seulement Shroud cette fois-ci. Et on a le lieu. Donc là c'est vraiment une main excellente. Ah, version aggro. Très chiant, l'Ethrox c'est limite notre pire menace du deck j'ai l'impression. Après on a des moyens de gérer un Cutlass x2, Arm x2. Enfin, bonne spike. On va voir si on a pas le choix de faire Shroud prochain tour. S'il a un full board, peut-être que c'est pas dérangeant. Ok, très bonne draw ici. Très bonne draw. Je pense qu'on part maintenant. Ouais, on part maintenant tous les jours. Grâce au petit Sword Shadow. Hop, une pièce supplémentaire. On regarde quels concoctions on a. La draw en plus soit vécu devant le peuple. Et voilà, c'est un tour Average. Je vais calculer pour vous les stats qu'on vient de faire à ce tour-ci. 3, 14, 18, 19, 23, 26. De stats, tour 3. Environ 26, 26. Ouais, exactement 26. 26 de stats, tour 3. On va voir ça haut tout petit tout petit. Ok, voilà. On va voir ça haut. Le portrait de la carte à la carte à la carte. Et on va voir ça. Pour le voir ça haut. Donc, il faut que le ne me rassure. Je vois. C'est pas quoi ? Je peux le faire. C'est pas quoi ? On va voir ça ? On va voir, on va voir ça". C'est pas quoi ? On va voir. Il faut que les enfants ont et les autres. voilà la puissance du meilleur deck actuel salut tu en penses quoi du prêtre contrôle mida je t'avoue que ça a pas l'air ce qu'il y a de plus fort pour l'instant notamment parce que ça doit pas battre les deck combos comme ce voleur et pareil contre des haches à voir mais des haches je pense que des haches le défoncent nous voici pour une nouvelle game contre shaman on pourrait garder le cutlass potentiellement vu que c'est un shaman enfin dans tous les cas on va le garder si on voit qu'il a 40 hp on s'attend très certainement à un voleur dans ce cas là on échangera le cutlass ok l'argument de le garder en fait ça serait quoi ça serait trog ok faisons ce graviard c'était pas forcément correct parfois c'est pas correct de over jouer autour de certaines cartes parce que là regardez si on avait changé on avait ça à 1 mana du coup si on top deck un autre sort à 2 mana comme une potion bah on aurait pu faire prep cette autre potion et voilà on faisait un gros tour maintenant je pense qu'on va juste échanger ici et je veux 7 3 2 et prochain temps on fait un très gros tour grâce à ce top deck ok c'est bon on a un plan qui tient la route on va pouvoir jouer 2 potions prochain tour autant vous dire que le voleur ne va pas être content alors invoque un t3 on aura de la place sur le board ajoute une carte d'une autre classe c'est ce qui me paraît le mieux une autre concoction invoque un autre t3 la draw c'est ce qu'on voulait commençons par la pioche intéressant top deck on va très édition shadow step l'a rejoué ah voilà c'est j'avais pas encore fait de très bonnes cartes mais c'est sympa on va échanger et garder cette prep ok parce qu'on a 7 rocar on a pas besoin de lâcher prep et plus 2 plus 2 de stats ça avance pas grand chose surtout quand on a un autre gravière dans le main pas sûr que ça suffise après on a la possibilité de smash la créature en face dans sa tête en plus d'avoir 10 d'armure l'armure ça va être insane dans le mirror c'est 10 de dégâts minimum plus un HP qui change là vraiment il va se passer des choses et le tour suivant voilà on repart en graveyard le rock n'est pas à jour point d'exclamation deck type deck de chat suivant de code continue Attendez parce que j'essaye de copier pour faire la commande sur le chat c'est good on va juste rester sur le plan de rocara je pense on aurait pu jouer ça first est-ce qu'on a envie de la jouer ? on peut la jouer en vrai ok surtout si c'est pour avoir ce spell il n'y a pas passé un bon moment enfin il n'est pas en train de passer un bon moment il va nous manquer quoi pour tuer l'adversaire à une draka ? draka mais les serviteurs camouflés peuvent faire l'affaire s'il n'a pas de quoi détruire un serviteur aléatoire il n'a pas voulu répéter ça je sens qu'il a eu la chose aïe 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 bon au moins voilà il a été forcé de overreact entre guillemets là où nous on a beaucoup de points de vie le fait d'avoir beaucoup de points de vie c'est une excellente chose on va commencer par prep concoction draw c'est parfait quoi d'autre ? un fiche 3 points de dégâts on n'a pas juste l'étal on va faire comment ? je pense que c'est pas si grave de lui donner une pièce après en vrai pourquoi vouloir un serviteur quand on peut juste set up l'étal comme ça ? ouais on n'a pas besoin de faire de gros serviteurs on s'en fiche on n'a rien besoin de jouer non plus en cas de life steal on sait jamais life steal rush ouais du coup on aurait peut-être même pas dû presser cette HP bah ça dépend si j'énère de l'armure de manière random c'est quand même bien d'avoir une 4x4 qui peut plus des dégâts ouais c'est vraiment l'armure random création random armure c'est le sell out on a choisi de pas tourner autour c'est un choix mais de set up l'étal dans toutes les autres situations s'il avait pas de cette carte random nice voilà bon depuis qu'on joue un peu mieux le voleur là je crois qu'on a fait d'erreurs fondamentales bah ça se passe tout de suite mieux vous voyez la puissance du deck c'est plutôt une scène pour l'instant on est à quoi ? on a fait quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 games je pense qu'on va arrêter là je vais éviter de faire des vidéos trop longues surtout que je fais 2 vidéos par jour en ce moment comme ça vous aurez des vidéos plus courtes mais plus voilà sur ce j'espère que vous avez aimé cette vidéo deck monstrueux c'est sûrement un des premiers savecraft c'est à dire que même si le deck en question se fait nerf ou n'importe quoi les cartes légendaires en question vont être utiles pour d'autres versions comme la 40 cartes donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss